— BFM TV, BFM Story. Alain Marchal, Olivier Truchot. — D'abord donc l'enquête autour du drame de Crépaule dans la Drôme qui progresse. Sept personnes ont donc été interpellées. C'est l'information de l'après-midi près de Toulouse. Annonce de Gérald Darmanin et un scénario qui se précise. Bonjour, David Unal. Vous êtes sur place. Vous avez rencontré de nombreux participants à cette fête qui ne veulent pas, et c'est important pour eux qu'on parle de RICS, mais d'une attaque planifiée. — Exactement. C'est ce qu'ils nous disent. Ils sont nombreux dans la commune à nous décrire cette soirée. Une participante nous a confié que ce groupe de jeunes est venu pour tuer. Ce sont ces mots. Ils sont venus avec l'intention de tuer. Plusieurs témoins affirment que le groupe n'est pas venu d'un coup. Mais au fur et à mesure, plusieurs personnes sont venues encercler la salle, grossir le nombre de personnes qui étaient dans une position d'attente, d'observation. Le procureur, lui, évoque une expédition programmée. Nous avons pu tout à l'heure, avec Célia Vallée, discuter avec plusieurs habitants de la commune qui nous expliquent que lors de ces balles, dans les villages du secteur, il arrive que des bandes de jeunes venus d'ailleurs, venus de l'extérieur de la commune, viennent pour chercher la bagarre. Il y a un climat de sidération après ce qu'il s'est passé, mais aussi de peur. Certains redoutent des représailles. Exactement. Il y a l'émotion d'abord autour de cette salle des fêtes parce que c'est un lieu ici que beaucoup de gens fréquentent pour des mariages, pour des anniversaires, pour des clubs de sport. Donc il y a un attachement, si vous voulez, à cette salle des fêtes. Et donc tout le monde se sent évidemment concerné. Et puis beaucoup d'émotion aussi parce que beaucoup de personnes connaissent ici Thomas, connaissent sa famille. Donc il y a évidemment beaucoup de tristesse. Beaucoup de personnes, toutes les personnes en fait que nous rencontrons comptent se rendre demain à la marche blanche qui est organisée, donc à Romand, à 13h30. Elle partira du lycée où était scolarisé Thomas pour se rendre au club de rugby où il était licencié. Il y a encore des personnes ici, vous le voyez, qui viennent pour rendre hommage à Thomas ici. – Merci David Dunal avec Célia Vallée. Bonjour Stanislas Rigaud. – Bonjour. – Vous êtes président de Génération Z. Vous avez commenté beaucoup ce fait divers. On va revenir dans un instant sur l'aspect politique avec vous, avec Amandine Attalaya. Bonjour Amandine. – Bonjour. – Éditorialist politique BFMTV. Mais avant l'enquête, Maxime Branstetter. Bonjour Maxime. C'est donc l'information de la journée. Sept personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. Que sait-on de ces personnes ? – On sait, c'est une information BFMTV, que parmi ces sept personnes, il y a la personne qui est suspectée d'être l'auteur du coup mortel, la personne qui aurait donné un coup de couteau, qui a tué ce jeune de 16 ans, qui fait partie des sept interpellés. Ce sont des interpellations faites par le GIGN de Toulouse et le GIGN central. On en sait aussi un peu sur le profil. Alors on commence seulement à avoir des éléments, ça restera à préciser évidemment, mais on sait qu'il y a des profils quand même assez jeunes, voire très jeunes, des profils très connus de la justice, certains très connus de la justice bien sûr, pour vol, pour des infractions liées aux stupéfiants, pour des refus d'obtempérer. Et ce qu'on sait, c'est que certains au moins des premiers retours qu'on a sont bien français. – Sont bien français. Est-ce que tous les suspects ont été interpellés ou l'enquête se poursuit pour déterminer s'il y a éventuellement d'autres personnes qui pourraient être mises en cause ? – Alors on n'en sait pas plus sur le nombre de cibles, si je puis m'exprimer ainsi, sur le nombre de personnes que recherche la section de recherche de gendarmerie de Grenoble. On ne sait pas s'ils en cherchent plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est un coup de filet qui a eu lieu dans un endroit précis, c'est-à-dire à Toulouse, donc assez loin. Reste à savoir pourquoi Toulouse. Est-ce qu'ils essayaient de fuir ? Est-ce qu'ils viennent de Toulouse ? On le rappelle, le procureur avait précisé qu'il n'y avait pas forcément de logique de territoire qui apparaissait dans l'enquête, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression que c'était un groupe de personnes ou une dizaine de personnes qui venaient d'un même quartier qui avaient attaqué cette fête. Pour rappel, effectivement, d'après ce que disait le procureur, il y avait une dizaine d'individus qui ont participé à cette attaque. On peut supposer qu'ils recherchent donc une dizaine de personnes. – Voilà, et le procureur reste prudent sur l'origine de ces individus en disant qu'on ne peut pas dire effectivement à cette heure s'ils viennent d'un même quartier, s'ils viennent d'une même ville, d'une même localité. – Exactement, il disait même pour le citer qu'il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville ou du même quartier. – Encore une dernière question, et ensuite je vais vous donner la parole, Stanislas Rigaud, parce que je me doute que vous avez beaucoup de choses à dire. Sur le déroulé de l'enquête, comment les enquêteurs travaillent, parce qu'on sait qu'à cette soirée, il y avait entre 350 et 400 personnes, ça fait beaucoup de monde à entendre. Alors c'est à la fois un atout parce qu'il y a des images et des témoignages, mais en même temps ça prend du temps aussi toutes ces auditions. Comment les enquêteurs travaillent ? – Ça fait beaucoup de données à traiter, la gendarmerie a confirmé, affirmé dès le départ que l'enquête se déroulait tambour battant. Pour vous dire, le procureur précisait que dans les 24 heures, ils avaient déjà réalisé une cinquantaine d'auditions de témoins. Nos téléspectateurs ne savent peut-être pas ce que c'est une audition, mais c'est quelque chose de très précis, c'est un document juridique où on fait répéter, où chaque mot est sous-pesé, où on fait relire. Donc une cinquantaine d'auditions en 24 heures, c'est quand même assez important. Il y avait aussi beaucoup d'analyses de connexion des relais téléphoniques. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup dans les enquêtes, on utilise le téléphone portable, savoir qui était là. Eh bien là, ils évoquent de recoupements de plusieurs dizaines de milliers d'activations de téléphones de borne qui sont encore en train d'être recoupés. Tout ça, des éléments concordants qui ont permis de cibler les potentiels suspects, qui ont permis d'aboutir à ces sept interpellations, qui peut-être aboutiront à d'autres, on verra. Fait divers qui a donc été très vite commenté par la droite, par l'extrême droite, qui ont dessiné un scénario, celui d'un village attaqué par des jeunes de cité. J'en veux pour preuve les déclarations d'Éric Zemmour. On va revoir peut-être son tweet. Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas de minute de silence à l'Assemblée nationale. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeutes. Comme d'habitude, certains tairont son assassinat par des racailles venues à Crépaule pour tuer des jeunes Français. On va voir aussi la déclaration de Marine Le Pen, c'était cet après-midi, dans Valeurs actuelles. On assiste à une attaque organisée émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razziats, des déclarations fustigées cet après-midi par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. On évoquait le mot de Razzia. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez. Qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang. Et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice qui n'est pas laxiste, qui est sévère. Stanislas Rigaud, il est allé trop vite, Éric Zemmour, en tweetant. Non, mais quel acteur, Dupond-Moretti ? Quel acteur ? C'est-à-dire qu'il arrive encore à nous sortir la même carte à chaque fois, qui est celle de la récupération, mais pardon dans le tweet d'Éric Zemmour. Qui y a-t-il de faux ? Il y a eu une idée de silence à l'Assemblée Nationale ? Absolument pas. Est-ce que oui ou non, ce sont des jeunes racailles ? Moi, j'emploierais même le mot barbare qui sont venus dans un village, celui de Crépaule, pour semer la mort et la violence lorsque des jeunes s'amusaient. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas d'émeute ? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de débordement suite à la loi de Thomas ? On va reprendre. Vous venez de parler pendant très longtemps, j'ai écouté tout ce qui a été dit. Justement. Mais tout ce que nous avons dit, et le tweet d'Éric Zemmour, pardon, est purement factuel. J'ai même cru que c'était BFM qui faisait un rappel des faits, mais c'est 100% vrai ce qu'il a dit. On va reprendre point par point, si vous voulez, Stanislas Rigaud. Vous dites, vous accusez des jeunes, des jeunes racailles, ce que vous dites, d'être venus dans les campagnes pour tuer des Français. Là, à ce stade, nous n'avons pas les informations. On ne sait pas, on ne connaît pas le profil. Vous appelez ça comment, monsieur ? On n'en sait absolument pas. Déjà, je sais, racailles, ça ne correspond à aucune définition juridique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a certains qui sont connus, et qui viennent de quartiers, par exemple, ça, le procureur dément, qui viennent tous du même quartier. Personne ne vous a parlé de quartier. Personne, ni Rilzément, ni moi, ne vous a parlé de quartier. Moi, j'appelle ça des racailles, voire des barbares, premièrement. Mais ça ne correspond à rien juridiquement à un racaille. Moi, je veux dire, pourquoi ça correspond ? Pour moi, c'est très simple. Des gens qui viennent à une soirée, quelle que soit la raison, et qui sont armés de lames de 20 centimètres, quand on a des personnes qui nous expliquent qu'ils ont cru, c'est une attaque terroriste qui a eu lieu à Crépole, quand on a des personnes aujourd'hui qui disent que c'était des gens en lactostéenne, lactostéenne, qu'on prendra qui pourra. Tant qu'on a des jeunes qui sont traumatisés aujourd'hui parce qu'on est obligés de mettre un vigile, un agent de sécurité dans une salle d'effet d'un village de 600 habitants. On appelle ça comment ? Oui, juridiquement, vous avez raison. Mais je ne suis pas là pour la justice, moi. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur un terme. Francocide, ce n'est pas moi qui l'employait. C'est Éric Zemmour qui l'employait. Francocide, c'est quoi ? C'est quand des Français se font tuer parce qu'ils sont Français sur leur propre sol. Qu'est-ce que vous en savez ? Aujourd'hui, qu'ils ont été tués parce qu'ils sont Français ? Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe, que les suspects, en l'occurrence, auront des noms avec connotation maghrébine, auront des noms avec connotation africaine, issue d'immigration. Alors, est-ce que vous le savez ? Je vous prends le pari, voilà, qu'ils sont issus d'immigration. Mais vous êtes un responsable politique. Mais je vous prends le pari. Non mais attendez, on va s'arrêter. Mais je vous prends le pari. Et on en parle, vous me réinviterez, on vous remonterez à l'effet. Pardon, pardon, vous êtes un responsable politique. Votre parole, elle a de la valeur. Votre parole, elle doit être crédible. Vous ne pouvez pas faire des suppositions. Vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas juge. Exactement, je ne suis pas juge. Donc ce n'est pas à moi de qualifier juridiquement ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand j'emploie le mot racaille ou barba, ce sont des propos politiques. Et que ce que je viens de faire, c'est un pari. Mais je pense, et je pense ne pas me tromper, comme dans d'innombrables affaires, de ne pas me tromper. Je reprécis juste ce conseil. C'est que parmi les profils, effectivement, c'est des personnes très jeunes. Et il y en a, effectivement, qui sont français. Et certains très connus de la justice. Mais certains profils, ça n'a rien à définir. Mais je ne vous ai pas dit qu'ils n'étaient pas français de papier, premièrement. Et deuxièmement, je vais aller un petit peu plus loin. Ce qui s'est passé là, vous avez raison, j'ai entendu sur votre plateau, Madame Atalaya hier ou d'autres de vos consoeurs, expliquer qu'en réalité, ça a toujours eu lieu. Ce n'est pas exactement vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que sur notre sol, il y a déjà eu des événements comme ça. À Marc-Poussi, par exemple, lors d'une fête de famille, oui, une quinzaine de racailles et de barbares sont venues interrompre la fête. Il y a eu un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, où la mariée s'est faite attaquer à la gorge par un Algérien qui n'était pas en situation régulière sur notre sol. Pour l'instant, moi j'en reviens à cette affaire. C'est terrifiant, mais ça ne vous terrifie pas. Cette affaire, les faits, ils sont importants. Est-ce que les faits, ils ne sont pas importants pour les familles des victimes ? Est-ce que la famille de Thomas, la famille des blessés, n'a pas le droit à la vérité ? Et à une parole de vérité ? Est-ce que ce n'est pas votre responsabilité à vous ? Parce que là, vous me dites, je fais un pari. Vous avez le droit de faire un pari avec un tel drame en tant que responsable politique ? Le mot pari, ce n'est pas un pari, on ne parle pas de la FDJ. C'est vous qui avez employé un pari. Je ne parle pas de ça au sens de la FDJ, pardon. Mais vous, quand avec BFM, vous employez le mot Ritz et que tous les habitants du village vous reprochent d'employer le mot Ritz... C'est le procureur qui a employé le mot Ritz. Oui, mais sauf que ce que je vous dis... BFM a repris le terme du procureur. Je ne dis pas le contraire. Je vous dis simplement que vous me parlez du respect de la famille et que vous-même, vous avez employé quelque chose qui visiblement dérange les habitants du village. On a employé les termes qui ont été donnés par le procureur. Je réponds à ce que je dis Mme Storm par rapport à la vie des familles et la vie des personnes du village. Ça ne leur plaît pas forcément. Mais moi, j'ai droit d'avoir un avis politique là-dessus. J'ai droit de supposer certaines choses. Et quand Éric Zemmour fait son tweet, il n'y a rien de factuellement faux là-dedans. Et ça s'est avéré... Qu'est-ce qui est factuellement faux dans ce qui a été dit par Éric Zemmour ? Non, je dis juste que c'est dangereux de faire parler. Ce qui est factuellement faux, c'est francocide. Francocide, c'est factuellement faux. Dans le tweet que je vous ai montré, dans le plan, c'est pas vrai. Et deuxièmement, et c'est là où je vous dis... Et c'est là où je vous dis, vous me réinviterez et je reviendrai avec plaisir que vous débatterez de vous. Je vous prends le pari que c'est pas le cas. Et sauf que ce qui m'agace, c'est que je suis déjà venu ici sur le plateau des dizaines de fois. Mais quand est-ce qu'on se réveille dans ce pays ? C'est quand même hallucinant. C'est à Nistel Trigo, il y a deux choses. Et vous mélangez tout. Vous mélangez la violence, vous mélangez le sentiment d'insécurité. Et vous mélangez, vous, votre responsabilité en tant que politique et votre parole politique qui a du sens. Je vais donner la parole dans un instant à Amandine, à Talaya. Mais pourquoi ne pas juste attendre les conclusions de la justice ? Attendre le développement de l'enquête ? Attendre de savoir qui sont ces personnes qui sont autrices de ces faits ? J'ai déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois sur votre chaîne et sur d'autres plateaux. À chaque fois, c'est le même débat. À chaque fois, c'est les mêmes accusations. Quand il y a Naël, personne n'a dit ça à la France Insoumise. Personne. Quand il y a eu Lola... On vous expliquait que ce n'était pas le temps. L'auteur n'était pas inconnue. Quand il n'était pas... Pardon ? L'auteur n'était pas inconnue pour Naël. Là, on parle de récupération, on parle de dignité. On n'avait pas le contexte. Pardon, il n'est pas condamné, le policier. Il est fait clattement en prison. Évidemment. Et puis, je vais vous dire, à chaque fois, c'est le même sketch. Et à chaque fois, on a eu Lola. On a dit, attendez, et qu'est-ce qui a changé depuis Lola ? Qu'est-ce qui a changé depuis le Bataclan ? Qu'est-ce qui a changé depuis tous ces meurtres ? Rien ! Mais là, vous embriez sur un autre sujet. Vous embriez sur les solutions. Mais si on attend, on n'en parlera plus dans une semaine. On n'en parlera plus dans une semaine. Mais pardon, je ne parle même pas en tant que politique. Je parle avec mon coeur en tant que français. Mais si jamais on découvre que les prénoms sont français, du coup, vous ferez aussi... Mais alors, s'ils sont tous français, mais je serais le premier à dire... Si les prénoms sont français, si rien que certains sont français... Si il n'y en a aucun issu d'immigration, je vous dirais, je me suis trompé. Mais je n'ai pas de problème avec ça. Simplement, c'est par moi qui dit... Quand M. Darmanin lui-même donne les chiffres de l'insécurité à Marseille, 55% des faits de délinquance sont faits par des étrangers. À Lyon, c'est 46%. À Paris, dans les transports communs, c'est 90% des faits, des vols qui sont faits par des étrangers. Et 63% des violences sexuelles faites par des étrangers. C'est moi qui fantasme ou c'est M. Darmanin qui est le frère de droite ? Mais là, pour l'instant, on parle de cette affaire et de votre capacité à extrapoler autour de cette affaire. Vous dites... Excusez-moi, c'est pas de la politique. Ben non. Alors, est-ce que c'est ça, faire de la politique ? Est-ce que c'est s'avancer, faire des suppositions ? Non, mais je crois que c'est pas prendre le truc par le bout de la lorgnette et essayer de trouver des excuses. Il y a Yann Brossat qui nous attend depuis un petit moment. Alors, je vais quand même lui donner la parole. Bonjour, Yann Brossat. Vous êtes député du Parti... Sénateur, pardon, sénateur du Parti communiste français. Vous êtes en direct du Sénat. Vous entendez depuis tout à l'heure les déclarations de Stanislas Rigaud et la façon dont il se défend par rapport aux commentaires de son parti sur ce fait divers. Est-ce que pour vous, c'est de la récupération politique ? Je pense vraiment que dans un moment pareil et face à un drame pareil, on parle quand même d'un enfant de 16 ans qui s'est fait assassiner, un peu de dignité ne serait pas de trop. Et les propos de votre invité depuis tout à l'heure, M. Rigaud, sont proprement répugnants. Quand je l'entends dire, je suis prêt à tenir les paris que les auteurs de ce crime ont tel ou tel profil, on ne parle pas de tenir des paris. On n'est pas en train de procéder à un jeu. Une fois de plus, on parle d'un enfant de 16 ans qui est mort. Et je pense que dans un moment pareil, on a d'abord besoin de compassion, de compassion pour sa famille, de compassion pour ses amis. Et c'est ça qui devrait d'abord être à l'ordre du jour. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a un événement comme celui-là, l'extrême droite se jette sur le sang des victimes comme la vérole sur le bas clergé. Et c'est exactement ce qu'on a entendu depuis quelques heures. Et je trouve ça profondément répugnant. Donc une fois de plus, d'abord de la compassion, des sanctions implacables contre les auteurs de cet acte. C'est évident. Mais avant de chercher à faire du racolage électoral sur un événement comme celui-là, je pense qu'on devrait quand même penser d'abord à sa victime, à la victime et aux familles. Du racolage électoral, Stanislas, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Je prie tous les soirs pour les familles des victimes. Mais je ne suis pas sûr que la compassion de M. Brossat ne sauve la vie d'aucun Français. Et je crois que M. Brossat, quand il est avec ses copains de la France Insoumise, quand il est avec tous ces gens-là qui vont directement faire des manifestations, quand il est allié avec des gens qui ont encouragé les émeutes dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il puisse donner des leçons. Je ne suis pas aujourd'hui sûr d'accepter aucune leçon de la part de l'extrême-gauche et notamment pas de la part de M. Brossat qui est allié avec aujourd'hui les pires politiques français qu'on n'a pas connues depuis des années. Amandine Attalaya, pour prendre un petit peu de hauteur sur ce débat, on a l'impression que c'est devenu systématique. Un fait divers, une réaction, un commentaire. Oui, et c'est bien dommage. Je précise juste que c'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais entendues, de prendre des paris sur l'origine d'un agresseur. C'est vraiment tout sauf faire de la politique. Il y a quand même un manque de dignité, évident. Vous ne pouvez pas prendre des paris, ça c'est une chose. Par ailleurs, oui, il y a une récupération, mais des deux côtés de l'échiquier politique, que ce soit horrible, que ce soit atroce, qu'il y ait une multiplication d'actes violents récemment, qu'il y ait une hausse des agressions contre les personnes, une hausse des homicides. Ce sont des faits, on peut en discuter. Ça doit être l'objet d'un débat politique. Mais il se trouve que là, il y a deux faits divers qui se sont percutés. Ce drame à Crépaule avec la mort du jeune Thomas, et puis par ailleurs, l'agression contre un jardinier pour des motifs racistes. Là, c'est uniquement la gauche qui en parle, mais sans évoquer par ailleurs en général le drame de Crépaule, une forme d'hémiplégie, c'est-à-dire que chacun se concentre sur son fait divers pour y appliquer. Oui, c'est ça, ça grille de lecture sans vouloir aborder l'autre drame qui a eu lieu, parce qu'il pense que cela concerne en général moins son électorat. Jean-Luc Mélenchon se concentre sur cette agression raciste parce qu'il pense parler à un électorat de banlieue qui craindrait aujourd'hui l'islamophobie. Et la droite, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, se concentrent sur ce qui s'est passé dans ses campagnes en pensant que l'insécurité touche aujourd'hui davantage des Français ruraux qui seraient inquiets de ce qui se passe. Mais ça a rarement été si prononcé, je veux dire, de façon si caricaturale et rapide, quitte à commettre des erreurs. C'est-à-dire que vous vous avancez bien souvent de Drame d'Annecy, par exemple, l'agresseur qui était un Syrien dont vous pensiez au début qu'il n'était pas chrétien, il était en fait chrétien. Le meurtre de la jeune Lola, on se souvient en termes de récupération, de l'achat par les amis d'Éric Zemmour, des noms de domaine que vous avez finalement abandonnés. Il y a bien souvent de la récupération et des erreurs politiques du fait de la précipitation à commenter. Qu'est-ce que ça veut dire de la récupération politique, madame Attalaya ? Ça veut dire ce que vous venez de faire il y a à peu près 5 minutes. On voit l'actualité. L'utilisation d'un fait à des fins électorales. On voit l'actualité. Vous, en tant que média, votre rôle, ce n'est pas de gagner des voix, c'est d'informer les gens et de prendre l'information et de la traiter le plus rapidement possible. C'est ça, vous êtes une chaîne privée, vous êtes en concurrence, c'est très bien et vous le faites très bien. Alors on le fait avec prudence. Nous, on donne les informations avec prudence et on ne s'avance pas. Je peux vous assurer qu'on prend énormément de précautions et je sais que vous travaillez, pour le coup, sans ironie, énormément. Simplement, il vous arrive à BFM de commettre des erreurs. Mais vous, vous les assumez. Alors attendez, je fais une erreur. Attendez, je finis, je vous en supplie, vous n'ont pas trois contraints, mais je suis quand même tout seul. Je finis, si je me suis trompé, je reviendrai, je dirai sur votre entente, je me suis trompé. Mais vous vous rendez compte juste de ce que ça signifie ? Vous êtes en train de dire à vos électeurs, vous êtes en train de dire aux Français qui nous regardent, oui j'assume, peut-être que je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas grave, je reviendrai, je dirai que je me suis trompé. Mais vous, vous savez ce qui est grave pour moi ? Vous ne décrédibilisez pas la parole du politique en disant ça ? Non, votre façon de minimiser les choses, par exemple, elle est grave. Votre façon, à chaque fois qu'il y a eu Lola, qu'il y a eu les émeutes, qu'il y a eu Lampedusa, qu'il y a eu Marc Poussi, etc., je trouve ça extrêmement grave. On se contente des faits qui sont vérifiés, qui sont établis par l'enquête, qui sont donnés par le procureur ou par des sources proches de l'enquête. On ne minimise jamais, croyez-moi, tout ce qu'on fait, et toutes les informations qu'on a, on les donne. C'est juste qu'on se contente des choses qui sont vérifiées, données et juridiquement valables. Et on ne peut pas aller plus loin. Monsieur, vous avez des angles politiques. Quand sur BFM, hier soir, le bandeau de M. Rukier, c'est l'affaire de Trépol, pas en béni pour l'extrême droite. Pardon, ce n'est pas quelque chose de factuel, c'est un angle éditorial qui est choisi. Je ne parle pas de votre avis, mais je ne dis pas que vous mentez. Il y a une analyse des faits, il n'y a en tout cas pas de pari journalistique comme vous venez de le faire. Il y a des supputations journalistiques. C'est une politique que vous regretterez certainement, parce que vous réaliserez que ce n'est pas une façon de faire de la politique. Non, mais je ne crois pas m'être trompé pour autant, mais on verra. Le bandeau de Laurent Rukier, c'était « On vous suspecte de faire de la récupération ». Vous suppliez quelque chose, vous faisiez un pari, est-ce que oui ou non ? Oui, c'est un pari, voilà, c'est ça. Vous faites le même reproche. Ce n'est pas un pari, c'est de l'éditorial, c'est un débat autour de la stratégie du Rassemblement National. Je n'ai pas droit d'avoir une opinion. Une question, ce n'est pas une opinion, parce que là, il y a des faits qui sont très graves, qui sont en jeu. Et moi, je ne crois pas que c'est un parti de ceux qui ont encore fait violence dans ce pays. Et vous avez raison d'insister sur la gravité des faits. Mais j'en suis furieux, vraiment, mais vous n'imaginez pas à quel point. Une dernière question, vous êtes aussi furieux, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, vous êtes aussi furieux de l'agression contre un jardinier, Mourad, qui a été attaqué au puteur, qui a été insulté de Mignot. Mais bien sûr, et si c'est la dernière question, je vais finir là-dessus. Vous savez ce qui se passe ? Cette montée de la violence, elle va finir par arriver des deux côtés, et bientôt, peut-être que des jeunes qui iront en soirée, des jeunes qui n'ont jamais rien fait de leur vie, prendront un couteau sur eux pour se dire, peut-être que ça m'est arrivé, et ils se défendront et ils tueront leurs agresseurs. Et on va peut-être finir là-dessus. Et moi, c'est Sébastien Mourad, moi je suis très à l'aise là-dessus. C'est terrifiant de voir qu'aujourd'hui, un jardinier peut se faire planter. Pardon, mais sauf que si on continue comme ça justement à ne pas agir, on se trouve avec de plus en plus de cas comme ça. Pourquoi juste une interrogation par rapport à ce jardinier ? Vous avez raison d'être clair et de ne pas être ambigu cet après-midi, vous le condamnez, cet acte. Pourquoi ne pas avoir tweeté ? Je n'ai pas vu non plus de tweet d'Éric Zemmour dessus. De ma part, si. Alors Éric Zemmour, je n'ai vu aucun tweet sur Mourad. Je ne sais pas, il ne faut vérifier. Moi, je sais que je n'ai pas de personnes qui travaillent pour faire mes tweets. Je sais que j'en ai parlé. Très bien. Merci Stanislas.